Yeah, just come in Bonsoir. Bonsoir. Heureuse d'être là. Alors, aujourd'hui, Frédéric et moi, nous allons échanger autour de deux activités qui font partie de votre vie quotidienne depuis votre plus tendre enfance, tellement partie de vous-même que sans doute vous n'y réfléchissez même pas. On va parler aujourd'hui de lecture et d'écriture. Pas une journée pendant laquelle vous ne lisez pas, pas une journée sans doute pendant laquelle vous n'écrivez pas. Et c'est sans doute un fil qui vous conduira tout au long de vos jours, quels que soient les chemins que vous empruntez. Alors, bien sûr, la lecture et l'écriture se matérialisent dans des voies tout à fait différentes. On écrit un texto, on lit un magazine, on prend des notes, on lit ses notes, on écrit des mots d'amour et on les lit. Et puis, parfois aussi, on peut lire ou écrire, lire et écrire de la littérature. Alors, la littérature, c'est un grand mot, ça peut être inhibant. Rassurez-vous, notre idée aujourd'hui n'est certainement pas de tenter de définir tout ça, de décortiquer les choses, mais plutôt d'échanger autour du plaisir que cela apporte. La littérature, elle n'est jamais là où l'on pense la trouver, elle est chemin, elle est rencontre, elle est mise en mouvement. Et je suis heureuse d'échanger aujourd'hui avec toi, Frédéric, parce que depuis que je te connais, et ça fait un bon moment, je trouve que tu incarnes bien cette idée de mettre en mouvement. Frédéric est comédienne, metteuse en scène, cinéaste, elle écrit des poèmes, des romans, des récits. Tu permets aussi aux mots des autres d'advenir au sein des ateliers d'écriture que tu animes. Et puis, tu t'entretiens avec des créateurs d'horizons très différents, de Jaco van Dormal à Isabelle Stengers, au sein de cette collection Orbe que tu as créée, aux éditions Esperluette, et que tu animes. Alors, il me semble, pour commencer cet entretien, que le lieu où se rassemblent toutes ces vies, que le lieu où les choses se tissent et se tricotent, c'est précisément le texte. J'avais envie de t'entendre là-dessus. Tu veux m'entendre parler du texte, par exemple ? Le texte dans la vie, la vie dans le texte. Oui, parce que ce qui me vient comme ça, c'est peut-être justement la place du texte dans le quotidien, en tout cas dans le mien, ce choix d'écrire et le rapport qu'on peut entretenir avec un texte. Pour moi, un texte, c'est une matière. Déjà, ce n'est pas quelque chose qui est défini, c'est un univers de possible. C'est une matière qu'on peut travailler, retravailler à souhait et avec laquelle je vais échanger. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de mon idée là-maintenant, mais avec lequel je vais entretenir un rapport. Donc, le texte, par essence, est quelque chose de vivant. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, tout à fait. Dans chacun de tes textes, le rapport au corps, aux sensations, aux émotions est toujours quelque chose de très présent. Or, on sait tous combien c'est une chose compliquée à mettre en mots. On peut manquer sa cible, on peut ne pas sonner juste. Je lisais à ce propos un petit texte d'un auteur qui nous est cher à toutes les deux. On en parlait encore tout à l'heure. C'est Eride e Luca, grand romancier italien, qui avait cette formule que je trouvais assez éclairante. Il dit « Souvent, ça clapote. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vérité. C'est oublié aussitôt que lu. » Et puis, il poursuit en disant « Souvent, ça clapote, mais parfois, ça crépite. » Le crépitement, c'est cette arrivée de la lumière, de la vie, de l'envie, du désir. Je voulais savoir comment tu faisais pour que ça crépite, parce que tes textes crépitent. Waouh ! J'utilisais ce mot « vivant » tout à l'heure, mais c'est justement ça, c'est de tenter de mettre en mots au plus juste ce qui m'habite et donc ce que je porte en moi. C'est un travail. On dit « trouver le mot juste », c'est un peu un lieu commun, mais c'est d'entretenir avec le mot une relation d'alliance, en fait. Ce sont des alliés. Et de les laisser parler, de les laisser se montrer, de les laisser vivre et possiblement de les laisser d'entrer en résonance avec eux. C'est un travail, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est maître des mots et il y a peut-être un sentiment de toute puissance à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'espère éviter, parce que ça, c'est le piège et c'est là que je ne trouverai pas le mot allié, le mot juste, le mot vivant. Par rapport au crépitement, j'ai envie de rebondir quand même par rapport à ça, parce qu'on peut faire le lien avec le texte. On peut parler de crépitement comme si vous imaginez les flots, la rivière, la mer, il y a quelque chose de peut-être joli, scintillant et d'ondulant en surface. Et puis en dessous, il y a du mouvement, il y a des courants, c'est froid, c'est chaud, mais ça bouge. Et je pense que pour moi, un texte, c'est peut-être abouti, c'est un bizarre mot, mais enfin, on va dire, ne peut tenir debout qu'à partir du moment où il y a en même temps cette forme qui peut être peut-être un peu d'apparence lisse, esthétique, mais qu'en dessous, il y ait du mouvement, quelque chose qui va me mettre en mouvement, aussi bien dans la lecture, aussi bien dans l'écriture. Et ça, ce sont les roches, ce sont les sables qui bougent, ce sont les montagnes qui s'écroulent, mais s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Et donc, c'est vraiment important dans la fabrication, dans le tissage d'un texte, de bien garder ça, de bien envisager ça et de bien vivre ça, même si c'est bouleversant, même si ça demande beaucoup de travail, de pouvoir générer une matière texte, un texte, une forme texte qui soit vivante. qui soit vivante. Sinon, c'est lisse et c'est ennuyeux. Quand on a un texte sur son établi, quel qu'il soit, on peut penser à toutes les formes d'écriture possibles, quand on a un texte sur l'établi, il faut jouer avec beaucoup de contraintes. Le vocabulaire et la grammaire, bien sûr, mais aussi le poids des conventions, le poids des références culturelles. Toi, tu dis écrire, c'est danser avec ce qu'il est. Je trouve que c'est une formule qui est très forte et je voulais savoir comment tu faisais au quotidien pour te débarrasser de tous ces ondois-il-faux, de toutes ces normes ? Comment tu travaillais l'audace ? La réponse est pratiquement dans la question. Justement, c'est baquer les ondois-il-faux. On a tous une histoire, une histoire qui nous fabrique et qui nous met en rapport, en lien avec le texte, avec l'écriture, d'une certaine façon. Je veux dire que pour la majorité d'entre nous, elle est quand même liée à un parcours scolaire, à une histoire scolaire. Et bien, en tout cas, ce qui me concerne, c'est mettre tout ça de côté. C'est faire fi de ce que j'ai appris et de redécouvrir chaque fois les possibles, les outils de l'écriture. Oui, pour ne pas tomber dans cet espace où je vais être dans la reproduction de ce que j'ai appris, c'est-à-dire répondre à ce qu'on a attendu de moi, un résultat, avec des demandes bien précises et qui m'ont fabriqué. Donc, je peux témoigner qu'il a fallu déconstruire cela. Et si on parle des ateliers d'écriture, puisque tu en as parlé là tout de suite, c'est un des points les plus fragiles un des points les plus sensibles, c'est cette déconstruction-là. C'est de pouvoir dire OK, je lâche. Je lâche ce que j'ai appris, je suis là et je vais faire avec ce qui se montre. Ce qui se montre de moi, mais ce qui se montre dans ce qui émerge de moi. Et apprendre à interagir avec ça de façon à possiblement trouver son écriture. Sinon, ça n'a aucun intérêt. On peut tous écrire de la même façon. Toi, tu es libraire, tu peux bien en parler, des livres, en tout cas des ouvrages qui sont formatés, qui sont construits, qui sont modélisés. Mais il y a beaucoup de... Ça prend une place importante. Oui. Et la lecture de fiction, je trouve que c'est quelque chose qui vraiment élargit la vie. C'est ce qui fait le sens aussi de métiers comme les nôtres, qui sont dans le rapport au texte. C'est que la fiction est un lieu d'audace, comme tu le disais, mais aussi un endroit où on apprend à éprouver soi-même l'empathie, la générosité. Il y a cette phrase d'Isabelle Stengers qui nous a guidés quand on préparait cet entretien qui dit apprendre à raconter des histoires sans vaincu, des vérités qui s'enchevêtrent sans se nier. Et c'est vrai que ça fait écho non seulement à ton chemin d'écriture, en particulier dans ce roman où l'eau touche l'âme où je trouve que cette phrase est parfaite en exergue du livre parce qu'elle ramasse tout ton travail. Mais c'est une phrase qui m'a aussi renvoyée à ma propre pratique de lecture. Je pense que lire, ce n'est pas comme on peut le penser en lieu de repli sur soi. C'est au contraire un lieu où on va frotter ce qu'on est avec ce qu'on n'est pas et que forcément ce qu'on est va s'en trouver transformé. et que moi, par exemple, j'ai fait des études d'histoire, je suis convaincue que je peux lire dix bouquins d'historiens très solides, très bien faits sur l'esclavage dans le sud des États-Unis. Ça va rester quelque chose qui m'est extérieur. Par contre, si je lis un roman de Tony Morrison, je vais être une esclave noire dans une plantation du sud des États-Unis. Et je pense que ça, il n'y a que la fiction qui peut faire ça. dans ce livre, par exemple, il y a un personnage de Beg. J'éprouve ce que cette fille ressent, cette fille qu'on ne laisse jamais terminer ses phrases. C'est le poids d'humiliation qu'elle ressent, on l'éprouve et je pense que ça élargit notre spectre d'émotion, notre spectre dans la relation aux autres et que donc la lecture n'est pas un endroit personnel, c'est au contraire l'endroit où on se frotte au monde. On se frotte aux autres, au monde. Je crois que la lecture mais l'écriture aussi, c'est un lieu tout possible. On parlait d'utopie tout à l'heure, c'est comme un endroit, un espace de prolongation, de création mais de prolongation et qui nous transforme, en tout cas, qui me transforme. Écrire et lire, c'est une exigence que j'ai. Si ça ne me met pas en travail, hop, poubelle, ça ne m'intéresse pas. me mettre en travail, ça veut dire que je rejoins mes montagnes et mes fonds marins de tout à l'heure, mais quelque part, ça va bouger quelque chose, ça va questionner et le questionnement n'est pas uniquement mental, intellectuel, encyclopédique, il est aussi très intime, il est de l'ordre de la profondeur. et ça, ce sont des choses qui nous échappent, qui m'échappent et que je vais pouvoir peut-être découvrir dans un mois, dans un an, comme disait Bérenice et Titus. Tu as un rapport au texte qui est assez singulier. Pour toi, le texte n'est certainement pas un produit, c'est au contraire une matière vivante. Je pense que c'est important dans l'apprentissage même de l'écriture de ne jamais envisager le texte ou la production de matière texte comme un résultat. Alors, en résultat, il y en a toujours un, mais comme un processus. C'est ça que je tente de vous raconter, c'est que c'est par le biais du processus même qu'il y a transformation, que la transformation s'opère. Et que parce que le processus existe et que je ne vais pas écrire en pensant à un résultat, à ce qu'on attend de moi au regard extérieur, même au lecteur, en tout cas dans un premier temps, que je vais pouvoir interagir et continuer à interagir avec cette matière jusqu'au moment où ce texte n'appelle plus, où ce texte, il dit, OK, je suis debout et possiblement, à ce moment-là, je me dis, OK, vas-y, vis ta vie, mon vieux, va au monde. Tu collabores avec le texte ? Je collabore avec le texte. Merci de déposer ce mot-là parce qu'il est important de ne pas se positionner comme j'utilisais cette formule de toute puissance, de ne pas se positionner comme un créateur tout puissant. Le texte, je collabore avec, mais il collabore avec moi, c'est qu'il me donne des choses. Il me donne des choses, il m'offre des choses, et d'abord, et très certainement, il est là comme un univers de possible. waouh, quoi. Et le texte est aussi un lieu, tu réfléchis beaucoup sur l'écriture collaborative et c'est aussi une démarche assez singulière, mais qui ouvre beaucoup, qui active beaucoup de possibilités. Oui, si on parle de... Enfin, on revient à ce mot collaboration. L'écriture collaborative, elle est très intéressante parce que de l'écriture collaborative, on peut opérer un glissement sur d'autres types de créations communes, mais ça implique de pouvoir apprendre à penser ensemble, le faire ensemble, de se mettre en tant qu'auteur de côté au profit du texte. C'est-à-dire que c'est le texte qui est au centre. Oui. Et quand tu vois le texte comme un espace de collaboration, tu inclues aussi ton rapport à l'éditeur, ton rapport au lecteur. Il y a une question qui est toujours une question un peu tarte à la crème pour les grands lecteurs. On leur dit toujours « Ah, et sinon, restez quand ? Quel est le livre que vous emporteriez sur une île déserte ? » Moi, j'ai l'impression qu'un écrivain... Tu m'arrêtes si je me trompe, mais est-ce qu'on t'a déjà demandé « Qu'écririez-vous sur une île déserte ? » J'ai l'impression que Robinson, il n'écrit pas que pour qu'un texte advienne, il ne faut pas seulement qu'il y ait un auteur, que le texte ne naît que s'il y a par l'autre, pour l'autre, avec l'autre. C'est parce que le lecteur existe à un moment donné, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je mettrais une nuance néanmoins. On peut écrire pour soi. et c'est important de voir ça. On peut écrire pour soi et c'est riche aussi. Sur une île déserte, effectivement, je me dis, je n'y ai jamais pensé, mais j'écris tout le temps dans ma tête. C'est un peu comme être sur une île déserte. Il ne s'agit pas nécessairement d'avoir du papier ou une plage de sable pour écrire sur le sable mouillé. C'est une belle image comme ça. Mais oui, on écrit dans sa tête. On se raconte, je me raconte des histoires et le texte se fabrique. Il y a une maturation. C'est vraiment un truc comme ça qui naît, qui pousse, qui grandit. Et puis, à un moment donné, c'est le bon moment. C'est le bon moment de tenter doucement, avec respect, de mettre les mots à l'extérieur de moi. Peut-être pour les autres. C'est toute la générosité de ta démarche. J'espère. Merci, Frédéric. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada